C'est un lycée qui apporte une réponse, une vraie réponse à une sérieuse problématique, celle de l'école de sa transformation. Aujourd'hui donc c'est un lycée qui est très très moderne, mais un lycée aussi intelligent et un lycée qui allie bien-être, confort, rigueur, qualité, sécurité et performance scolaire. Donc aujourd'hui nous mettons dans les meilleures conditions d'études, de formation, d'éducation de nos enfants. C'est un investissement de près de 7 milliards, 6 milliards par rapport aux constructions, 1 milliard environ pour les équipements. Le numérique, le digital est bien présent et nous avons presque 99%. Tout est prêt, donc les salles sont prêtes. Il n'y a que le matériel qui doit être installé et ce matériel-là, ces équipements-là sont acquis. Il suffit simplement de les disposer, de les organiser et tout sera donc fin, prêt et fonctionnel. Encore une fois, le rendez-vous qui a été donné aux élèves, aux populations, c'est le 7 et ce rendez-vous-là sera bien tenu, bien respecté. Les enfants seront dans d'excellentes conditions et ne penseront plus qu'au travail. Le ministère des Forces armées, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, apporte sa touche dans l'encadrement des enfants qui seront 604, 302 garçons et 302 filles. Donc, il y aura des militaires, le commandant de l'école sera militaire, il est là avec nous, le colonel Gueye. Il y aura un encadrement au niveau du civisme, au patriotisme. Qu'est-ce que la République, qu'est-ce que la citoyenneté ? Tout cela, c'est important. C'est ça qui fait l'homme de demain. Les enfants vont grandir avec certaines valeurs et principes qu'on leur inculquera et qui leur serviront. Donc, je suis avec le colonel Gueye, qui sera chargé, M. Gueye là, qui sera le commandant. C'est l'équivalent du proviseur de cet établissement. Au niveau de l'internat aussi, nous aurons des militaires qui seront des personnels d'encadrement au niveau de l'internat. Donc, les élèves seront dans d'excellentes conditions et très bien encadrés. Je me sens très honoré pour l'honneur que mes chefs ont porté sur une modeste personne. Et je suis rassuré et je suis sûr et certain qu'avec l'appui de tout le monde, les défis seront relités.